Mola, archives sonores. Bonsoir, je vous présente, s'il y a besoin de présenter, Michel Houellebecq. À la lecture de la petite fiche de présentation envoyée par l'éditeur, on apprend que Michel Houellebecq a 40 ans, qu'il a une formation d'ingénieur agronome, et qu'il a publié différents ouvrages, poésie, romans, parmi lesquels H.P. Lovecraft aux éditions du Rocher en 1991, l'extension du Domaine de la lutte, qui est un roman qui a été publié chez Maurice Nadeau et dont je parlerai tout à l'heure un petit peu. Ensuite, Le sens du combat, un recueil de poésie publié chez Flammarion en 1996, « Rester vivant, suivi de la poursuite du bonheur, toujours de la poésie, et toujours chez Flammarion ». Et enfin, le roman, le livre dont on va parler ce soir, « Les particules élémentaires », publié au début de la rentrée littéraire, fin août, début septembre, et qui a été suivi d'un ouvrage qui s'appelle « Intervention ». Je n'ai rien oublié ? Au sans même temps, « Intervention ». « Intervention ». C'est sorti. D'accord. Bien, alors, ce que je vous propose, c'est d'abord un échange que je vais conduire avec Michel Houellebecq pour découvrir ce roman qui s'appelle « Les particules élémentaires », avec un petit détour par extension du domaine de la lutte, et enfin, terminer cet échange par quelque chose qu'on pourrait appeler une espèce de méta-roman qui est constitué de toute la littérature produite par la critique littéraire, puisque là, il y a vraiment un phénomène assez étonnant et qui mérite au moins réflexion, sinon discussion et débat. Je ne suis pas ici en tant que spécialiste de la critique littéraire, ce n'est pas du tout mon métier, ce n'est pas du tout ma compétence. Je suis là comme un lecteur qui a découvert ce livre début septembre et qui a été fortement secoué par cette histoire en traversant des émotions très contrastées, très bizarres, allant de l'attraction à la répulsion. Enfin, une vraie expérience de lecteur. Donc, je m'appuyais sur cette expérience de lecteur pour orienter et adresser mes questions à Michel Houellebecq. Donc, ce ne sera pas un propos technique, mais plus un échange par rapport à une expérience de lecture. Alors, je vais commencer par la lecture. J'ai prélevé dans extension du domaine de la lutte quelques fragments qui me semblent intéressants dans la mesure où ces fragments parlent de la démarche de Michel Houellebecq, de sa démarche d'écriture, de sa conception du roman, de sa conception de la fonction d'écrivain, enfin de poète et de romancier. Et il me semble que ce roman, extension du domaine de la lutte, est un petit peu la matrice, le déclencheur des particules élémentaires. Le bricolage, pris dans son sens le plus étendu, peut offrir une voie. Mais rien, en vérité, ne peut empêcher le retour de plus en plus fréquent de ces moments où votre absolue solitude, la sensation de l'universel vacuité, le pressentiment que votre existence se rapproche d'un désastre douloureux et définitif, se conjugue pour vous, se conjugue pour vous plonger dans un état de réelle souffrance. Et cependant, vous n'avez toujours pas envie de mourir. Si je n'écris pas ce que j'ai vu, je souffrirai autant, et peut-être un peu plus. Un peu seulement, j'y insiste. L'écriture ne soulage guère. Elle retrace, elle délimite, elle introduit un soupçon de cohérence, l'idée d'un réalisme. On patauge toujours dans un brouillard sanglant, mais il y a quelques repères. Le chaos n'est plus qu'à quelques mètres. Faible succès, en vérité. Pour atteindre le but, autrement philosophique, que je me propose, il me faudra au contraire élaguer, simplifier, détruire un par un une foule de détails. J'y serai d'ailleurs aidé par le simple jeu du mouvement historique. Sous nos yeux, le monde s'uniformise, les moyens de télécommunication progressent, l'intérieur des appartements s'enrichit de nouveaux équipements, les relations humaines deviennent progressivement impossibles, ce qui réduit d'autant la quantité d'anecdotes dont se compose une vie. Et peu à peu, le visage de la mort apparaît dans toute sa splendeur. Le troisième millénaire s'annonce bien. Cet effacement progressif des relations humaines n'est pas sans poser certains problèmes au roman. Comment en effet entreprendrait-on la narration de ces passions fougueuses, s'étalant sur plusieurs années, faisant parfois sentir leurs effets sur plusieurs générations ? Nous sommes loin des hauts du hurlevent, c'est le moins qu'on puisse dire. La forme romanesque n'est pas conçue. Pour peindre l'indifférence ni le néant, il faudrait inventer une articulation plus plate, plus concise et plus morne. Et je terminerai avec ce dernier extrait. Je n'aime pas ce monde, décidément, je ne l'aime pas. La société dans laquelle je vis me dégoûte. La publicité m'écoeure, l'informatique me fait vomir. Tout mon travail d'informaticien consiste à multiplier les références, les recoupements, les critères de décision rationnelle. Ça n'a aucun sens. Pour parler franchement, c'est même plutôt négatif. Un encombrement inutile pour les neurones. Ce monde a besoin de tout sauf d'informations supplémentaires. J'en resterai là. Il y a un autre passage qui concerne plus directement la question de la sexualité qui est développée dans les particules élémentaires. Mais on se le réserve pour plus tard. La première question, c'est que vous nous disiez un petit peu ce passage que vous avez opéré entre l'extension du domaine de la lutte et les particules élémentaires. En fait, ce que ça m'évoque, cette lecture, c'était déjà un livre passablement insolent, l'extension du domaine de la lutte. Donc, en fait, le fait que celui-là ait suscité plus de controverses s'explique surtout par le fait qu'il a été plus diffusé. Le premier aurait déjà pu provoquer autant de réactions. provoquer autant, il me semble. Le passage entre les deux... Bon, il y a une structure assez identique, trois parties, deux personnages masculins qui sont assez homologues d'un roman à l'autre. Bon, il faut signaler que dans Extension du domaine de la lutte, il n'était pas prévu que le personnage de Raphaël Tisseron devienne si important. C'était plutôt prévu pour être un livre à un seul personnage. Et là, il y a un peu le même phénomène. Je suis parti avec deux personnages, donc Michel et Bruno. Et c'est plutôt les deux personnages féminins qui n'étaient pas vraiment prévus au départ qui ont pris du poids. Donc, bon, mais pareil, enfin, on pourra parler de la sexualité, mais il y a une... des observations théoriques déjà faites dans le premier roman qui sont dans celui-là replacées dans une évolution historique. Mais le premier passage, peut-être le deuxième, je ne me souviens plus, il dit en gros écrire ne sert à rien. L'écriture ne soulage guerre. Guerre. Plus généralement, en fait, ce qui apparaît avec netteté dans les deux livres, à mon avis, c'est que la lucidité ne sert à rien. Dans le deuxième, même, je me suis rendu compte en vous écoutant que je rajoutais un fait complémentaire, c'est que l'humour, en définitive, ne sert à peu près à rien. Et en même temps, autant en ce qui concerne la lucidité que l'humour, c'est quelque chose dont vous parlez assez fréquemment au cours des entretiens. Enfin, moi, j'avais noté... Oui, c'est plutôt des qualités, mais... Voilà, c'est ça. Quand vous dites esthétiquement, et ça, ça me semble une clé pour comprendre la... Je dirais, la forme et la place qu'occupe ce roman dans le champ littéraire, là, aujourd'hui. Cette position qui est la vôtre, qui consiste à dire « Esthétiquement, il est nécessaire que l'horreur se manifeste pour que la compassion prenne son sens. Du reste, il n'y a rien à craindre de la lucidité. Ce serait terrible de craindre la lucidité. Elle n'est jamais que l'ombre portée de la réalité. » Donc, cette question de la lucidité, elle est quand même très présente dans la manière dont cette histoire est conduite et construite. Oui, mais je pense que c'est... Je pense que c'est important dans un roman, oui. Mais dans un autre passage, je dis qu'il faut aussi... Enfin, je crois à la nécessité de pathétique. Disons que je n'ai jamais vu d'opposition entre le pathétique et la vérité. Enfin, la vérité et la réalité est souvent pathétique. Et donc, je pense qu'il faut les deux, idéalement. Dans ce sens, ce deuxième roman serait plus réussi que le premier. Parce que dans le premier, le pathétique n'est quand même pas très présent. Donc, je me serais un peu rapproché des hauts de Hurlevent dans celui-là. Enfin, un peu. Le premier est quand même plus gris et plus froid. Ou alors, enfin... Oui, c'est vrai que là, il y a une chimie dans les particules élémentaires qui est... Enfin, pour moi, c'est différent d'extension du domaine de la lusure. Peut-être qu'on pourrait parler... Bon, je pense que là, il y a des lecteurs, mais aussi des futurs lecteurs. Donc, il faudrait peut-être constituer ces personnages, cette histoire et leur trajectoire, leur trajectoire individuelle qui, en fait, draine tout un ensemble de questions, de questions esthétiques, éthiques, politiques, philosophiques, enfin, tout ce qu'on voudra. On pourra déplier au fur et à mesure de l'échange tous ces types de questions qui sont assemblées, rassemblées dans ce roman. Donc, partons des personnages, donc, deux demi-frères, Michel, Bruno, une mère qui s'appelle Janine, une mère qui erre du côté de toute une série de mouvances qui va jusqu'au New Age, qui est une mère... C'est à peu près ça ? Oui. Du côté de la mère et du côté des pères, des deux pères de Bruno et Michel, là, on assiste à quelque chose qui est très particulier, à savoir que les pères ne cessent de faire défaut, enfin, et à l'un et à l'autre. Oui. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de très particulier. C'est quand même courant. Oui. Donc, ça commence par une expérience de séparation. Ça commence très mal. Voilà. Donc, là... En fait, pour moi, c'est un peu un suspense, ce livre. Enfin, bizarrement. C'est-à-dire, sachant que ça commence très mal, est-ce que ça peut bien finir ? Je vois quelqu'un dire non. Bon. Mais j'ai tenu à ce que ça finit. Bon, je peux révéler que ça finit effectivement pas très bien, mais de peu. c'est une conviction assez forte chez moi que quand les choses ratent de peu, c'est pire. C'est ce que vous dites par rapport à... Donc, on a ces deux... Notre malheur, là, il atteint son plus au courant que lorsqu'a été envisagé suffisamment proche de la possibilité pratique du bonheur. Et donc, cette possibilité pratique du bonheur, on la voit arriver avec deux personnages féminins, Annabelle et et Christiane. Oui, oui. Deux formes de... de tentatives... de tentatives amoureuses qui... Et vous le dites à un moment donné, enfin, qui échouent de peu. Enfin, ces deux personnages féminins vont... Enfin, la mère va mourir, mais ces deux femmes vont également mourir. Et je me souviens d'un entretien où vous disiez, en fait, ce sont les personnages, c'est l'histoire qui en a décidé ainsi. Enfin, c'est pas... programmé. Ben, pas totalement, non. Enfin, euh... On m'a beaucoup reproché que les femmes meurent. C'est bizarre, il y a quelqu'un qui explique ça drôlement dans un article qui dit les femmes meurent ce qui a paru malsain. Alors qu'en fait, bon, c'est quand même très fréquent, la mort. Enfin... Oui, par opposition aux personnages masculins qui, eux, visiblement, ne peuvent pas aimer pour des raisons qui appartiennent à leur histoire et qui sont privées de cette sensibilité. Enfin, qui, quelque part, sont privées d'émotions. Les femmes offrent une alternative qui est très positive. Ce sont des personnages très, très positifs. Moi, j'ai trouvé dans votre... Peut-être à l'exception de la mère qui, elle, effectivement, est un peu malmenée. Mais précisément parce qu'elle aime trop la vie. Les autres, celles qui sont condamnées d'avance mais qui aimeraient finalement aimer, enfin, qui sont disponibles et qui regardent, qui affrontent le regard, enfin, le regard d'indifférence de l'autre et qui, finalement, en meurent. Elle meurt, je crois, de ce regard d'indifférence, quelque part. Je veux dire, au moment où la relation devient un peu dangereuse, il ne sait plus, il est dépassé par les événements. C'est-à-dire au moment où il se laisse aimer facilement. Je crois qu'il est... Enfin, je n'en sais rien. Il a l'impression qu'il est séduit par l'amour que lui porte cette femme. Il est prêt... Il est très étonné lui-même de cette rencontre. Mais à partir du moment où il pose un problème, le problème de lui-même, de lui-même, aller au-delà, finalement, au-delà de ce confort, à un moment, elle a besoin de lui et il ne saura pas... Enfin, il est lâche et il le regrette lui-même, j'ai l'impression. Je crois que ça, on ne peut pas le juger parce qu'il est impuissant devant la chute ou ce manque d'avidité à vivre ou je ne sais pas comment on peut le... Il y a plein de choses là. Oui. Mais bon, déjà, à la base, vous avez raison. C'est-à-dire que... Comme elles aiment, elles prennent un risque et elles en meurent. C'est en gros comme ça que ça se passe. Bon, ceci dit, il y a quand même une part de hasard. Enfin, je tenais à ce qui est... Parce que c'est quand même vrai que dans la vie, parfois, on meurt par hasard. Enfin, je tenais à ce que cet élément soit présent. Je veux dire que tout n'est pas... Et par ailleurs, dans le commentaire sur la fin d'Annabelle, où il est bien dit qu'en fait, quand on ne prend pas de risque, finalement, c'est encore pire. Cet espoir était d'ailleurs rapidement déçu. La disparition des tourments passionnels laissaient en effet le champ libre à l'ennui, à la sensation de vide, à l'attente angoissée du vieillissement et de la mort. Donc, en fait, c'est bien ça, oui. Soit on aime, donc avec les risques que ça comporte, soit on attend la mort dans un état d'ennui croissant. Voilà. Donc là, on arrive à la grande thématique qui traverse l'ensemble du roman sur la relation entre... Ce qui est très intéressant, c'est que les prises de parole spontanées viennent des femmes tout de suite pour parler de l'amour et qu'effectivement, l'amour vient dans l'histoire par les personnages d'Annabelle, de Christiane et que les hommes sont plutôt empêtrés avec cette histoire-là, avec cette question-là de l'amour. C'est comme Michel. Bon, en fait, dès le premier chapitre de la première partie, il se passe deux choses. D'abord, il arrête son travail parce qu'il le trouve intellectuellement décevant et ensuite, son canary meurt. Donc ça... ça prouve bien que les joies de la connaissance ne lui suffisent pas tout à fait. Sinon, il ne se serait même pas acheté de canaries. C'est une version un peu minimale, un canary, j'en conviens. Quoi que ce soit quand même... Il y a encore le poisson rouge en dessous, mais enfin... C'est encore plus discret, mais... Donc, vers 1993, il ressent vaguement le besoin d'une compagnie. Il est très différent de son frère de ce point de vue-là parce que ce qui l'intéresse, c'est pas tellement la sexualité, c'est de dormir avec Annabelle. Parce qu'il y a les deux choses dans la... Dans les relations... Amoureuses, physiques. C'est important aussi, le... Finalement, dormir tout seul ne lui convient pas. Il fait des cauchemars. Est-ce qu'ils existent en dehors de... Est-ce qu'ils se représentent en dehors de... Est-ce qu'ils ont une représentation corporelle d'eux-mêmes ? On a l'impression qu'ils ont une... Ils sont eux-mêmes des hommes. Ils se regardent vivre, en fait. Ils regardent leur douleur évoluer. Il y a quelque chose un peu comme le regard des enfants qui regardent les animaux se bouffer et puis ils l'admettent comme faisant partie de la nature. Oui, c'est vrai. Ils sont ni l'un ni l'autre. Enfin, bon... Enfin, Bruno a des objectifs clairs, quand même. Qu'il poursuit avec une persévérance digne d'un meilleur usage, comme on dit. On peut saluer une certaine persévérance chez lui. C'est vrai qu'il accepte totalement les choses comme elles sont. Mais... Bon, à mon avis, enfin, psychologiquement, ce qui m'intéressait aussi, c'est l'idée que... Bon, ils ont eu des enfances assez comparables qu'on peut considérer au début de la petite enfance ou du moins légèrement pire dans le cas de Michel. Et cette petite différence peut amener des... des comportements dans la vie en fait, qui extérieurement sont totalement opposés, quoi. Mais la source est la même. Enfin, entre la frénésie et le retrait total, il n'y a qu'un pas. Oui, c'est vrai qu'il y a... Enfin, ces deux personnages, on pourrait, de façon un peu analogique comme ça, dire qu'il y en a un, c'est Michel, pris dans son activité de chercheur, qui, vis-à-vis du désir de la sexualité, a un comportement quasi anorexique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'appétit, au moins il ne ressent pas d'appétit. Et à l'inverse, le personnage de Bruno aurait un comportement de type plutôt boulimique, c'est-à-dire que là, il se saisit de tous les objets sexuels qui se présentent à sa portée. C'est une très bonne comparaison, parce que justement, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, ça. La très faible différence des conditions qui provoquent l'anorexie et la boulimie. Enfin, souvent même, on a les deux, d'ailleurs. C'est la même souche. C'est la même souche, oui, on a souvent les deux en alternance. Et il y a des choses comme ça qui... Enfin, qui ne me satisfont pas dans la description classique de la sexualité, c'est-à-dire qu'on... Pour moi, on note pas assez le fait que les gens sont très différents les uns des autres de ce point de vue-là, voire sont différents d'un moment à un autre de leur vie. Et ce qui est intéressant, justement, dans ce livre, dans ce roman, c'est que ces deux demi-frères, enfin, je ne sais pas pour les personnes qui l'ont lu et les hommes qui l'ont lu, parce que là, j'ai entendu des femmes, je n'ai pas encore entendu des hommes, mais c'est vrai que c'est une lecture qui ne laisse pas indifférent parce que ces deux types de comportements, d'attitudes, tout homme normalement constitué en connaît un petit peu quelque chose, enfin, à des moments différents, enfin, de retrait ou bien de précipitation comme ça sur l'objet sexuel. Et donc, il y a comme ça une espèce de mise en tension entre la problématique de l'amour dont on a parlé tout à l'heure et qui vient de ces figures de femmes aimantes, chacune d'une manière différente, et quelque chose des figures du désir exprimées par Bruno et Michel, et là aussi sur des modes variables, avec une extrême mobilité. Alors, ça, c'est la première grande question que j'avais envie de vous poser parce que cette plongée dans la misère sexuelle, enfin, la difficulté, parce que, pour moi, ces deux personnages sont tout autant, l'un que l'autre, dans l'ignorance du désir. Même si le désir est là, il y a une forme d'ignorance. Ils sont, chez Bruno, je veux dire, il y a une espèce d'embrigadement des pulsions. Enfin, il est embarqué dans des histoires. Et ça, c'est un petit peu toute la réflexion qui va se dégager à la fin du roman, enfin, par rapport à la question du désir. Qu'est-ce que c'est que ce marché, ce grand marché de la sexualité, des pulsions sexuelles ? Alors, pour moi, la question, c'est, par rapport à ces deux demi-frères, cette espèce de plongée, comme ça, dans des états de misère profonde. Oui, je voulais juste une petite digression, quand même, par rapport à la construction du roman, parce que c'est important. Enfin, la question de la forme, là, est importante. C'est-à-dire qu'il y a, en alternance, comme ça, un mouvement un peu d'identification au personnage et qui est tout de suite cassé par un autre type de propos qui fait référence à la science, à ce que la science génère comme fiction, comme attente, comme fantasme, comme projection, comme potentialité aussi, potentialité objective, concrète. Et en permanence, on est pris dans la petite histoire individuelle de chacun de ces personnages et par moments, ça implose, enfin, ça explose plutôt et on élargit le champ de l'histoire en voyant toutes les possibilités virtuelles de sortir de cette misère. Donc, moi, la question par rapport à ça, c'est un peu long pour l'amener, mais le roman est complexe. C'est un assemblage qui n'est pas simple. C'est comment vous avez été amené, ce qui n'est pas tout à fait le cas, vous le disiez tout à l'heure dans l'extension du domaine de la lutte, à procéder sous cette forme d'assemblage qui met au travail en fait la question de l'identification du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, à la fois, il se fait avoir et il ne peut pas se faire avoir. Vous lui créez la possibilité, vous lui offrez la possibilité de juger de la situation et de juger du point de vue qui est le vôtre. Il faut être conscient au départ que l'identification finit toujours par gagner. Mais on peut la retarder. Alors, pourquoi la retarder, en fait, c'est parce que... Il y a une tentative, en fait, d'utiliser le roman pour dire des choses qui m'intéressent. pas tellement pour faire passer des idées, comme on dit, mais de soulever des questions qui m'intéressent. Donc, là... En fait, le montage, juxtaposition, d'ailleurs, c'est très... un montage sans transition, constamment, fait partie du projet dès le départ. mais tendanciellement, les personnages finissent par gagner, à mon avis. Et ça, c'est... C'est un phénomène à peu près inéluctable. Peut-être que c'est le moment de nous dire quelque chose de ce titre, les particules élémentaires. Bon, d'une part, c'est... Les particules élémentaires, c'est ce qu'on appelle les particules élémentaires en physique, quoi. D'autre part, c'est une métaphore des individus, qu'en général, qui se perçoivent comme des particules élémentaires, dans un espace social neutre, c'est-à-dire inexistant. Enfin, on voit de dissolution. Donc, où l'aspect isolé des particules apparaît plus nettement. Bon, par ailleurs, c'est... C'est aussi l'idée que les gens se voient comme un... un agrégat moléculaire en voie de disparition, quoi. Enfin, quelque chose qui va ne plus être. Donc, il va falloir... C'est la conception moderne de la mort. Donc, il y a... voilà, c'est à peu près tout. Sauf qu'il faut rajouter que... Enfin, ça, c'est expliqué par... par Michel, à un moment donné, quand il parle de ses débuts qu'en physique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de particules élémentaires. Enfin, le monde n'est pas vraiment constitué d'objets au sens où on l'entend habituellement. Bon, c'est le passage sur l'éventuel remplacement d'une anthologie d'objets par une anthologie d'états. Bon, enfin, on va arrêter là-dessus, parce que... Donc... Bon, ça qui est aussi, vous le disiez tout à l'heure, cette fonction un peu métaphorique, qui permet aussi de dire ces personnages comme des personnages effectivement séparés, isolés, surdéterminés par tout un tas de paramètres qui vont être explicités dans le cours du roman. Et vous le dites, à un moment donné, il n'y a d'individualité que face à la mort. Oui, alors ça, c'est effectivement une idée... particulièrement déplaisante, en fait, mais qui se tient, c'est que... ce que pensent les gens, leurs idées, leurs désirs et tout ce qui s'ensuit, ne leur appartiennent pas vraiment. C'est en gros les mêmes que ceux de tout le monde. et par contre, par contre, votre corps physique est vraiment le vôtre, indiscutablement. Son évolution vous appartient. C'est... Bon, ça, c'est un moment... C'est... C'est la conclusion à laquelle on arrive, Michel, après que... Après que Bruno lui racontait sa vie, pourtant assez dramatique, mais il en arrive à la conclusion que la plupart des gens qu'il connaît ont mené des vies comparables. Hum... Bon, c'est un phénomène assez... Je me suis aperçu que c'était une idée qui déplaisait beaucoup. Le fait que les individus aient plus une sociologie qu'une psychologie, par exemple. En fait, il y a... Dans tous les commentaires sur leur comportement, il y a la version biologie animale. Il y a plus bizarre la métaphore avec la physique. Il y a l'explication sociologique ou historique. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle classiquement psychologie. Donc il y a... Entre la biologie animale et la sociologie, il y a un truc. Oui. On pourrait penser, par exemple, que c'est pas complètement par hasard que Bourdieu d'un côté ou Elbeck de l'autre suscite autant de polémiques. Je veux dire que c'est presque dans la même période. Hum hum. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est un rapprochement que vous avez fait, vous ? Ben, non, on l'a fait pour moi et j'ai réfléchi à la question. Le seul point commun est que quand on... quand on réduit les individus à leur dimension sociologique, c'est leur déplaît de manière particulièrement violente. alors que bizarrement, et je trouve ça étrange, réellement, ils acceptent assez bien d'être réduits à une explication de type psychologique. Ils acceptent assez bien tout du moins les théories un peu vaseuses, quoi, qui laissent du champ. En fait, ce que vous dites... Mais par contre, bon, ils... Et même, ils acceptent relativement bien les explications à base de concentration d'hormones, de neuromédiateurs, ce genre d'explications assez réductionnistes aussi, à sa manière. En fait, ce que vous stigmatisez d'une certaine manière, c'est la pseudo-liberté individuelle et tout ce qui est en arrière-plan. Alors là, c'est la dimension plus historique du roman. Tout ce mouvement de libération des mœurs qui laisse supposer cette totale liberté de l'individu. En gros, pour faire court, ces deux personnages, Bruno et Michel, sont représentatifs d'une génération qui est un petit peu dans... Comment on pourrait dire ça ? Dans la débandade, dans tous les sens du terme, qui ne sait plus très très bien où elle va. Oui, oui. Mais... Bon, leurs parents, ayant été des précurseurs, ils sont probablement représentatifs de quelque chose de plus jeunes qu'ils ne sont. En fait. Ils... Ils ont eu... Ils ont eu une enfance qui est plutôt celle de gens plus jeunes. Des gens qui n'ont pas 40 ans à l'heure habituelle, qu'on aurait plutôt 30, je dirais. J'ai été intéressée par la page 261 où vous remarquez que les sériales qu'il aille, des années 90, c'était les enfants naturels des hippies des années 60. Enfin, bon, là, c'est pas... C'est vous ? C'est votre opinion ? Est-ce que c'est votre opinion aussi ce qui suit concernant les actionnistes viennois ? Oui, là, par contre, c'est une opinion que je partage, oui. Là, vous vous dites qu'on pouvait trouver le rencède commun chez les actionnistes viennois des années 50 sous couvert de performances artistiques. Les actionnistes viennois tels que Nietzsche, Muelle ou Charles Cogler s'étaient livrés à des massacres animaux en public, etc., etc. Etc., etc., oui. Vous êtes d'accord ? C'est vous qui parlez ? Oui, mais... Enfin, ça dépend. Page 261. Oui, je me souviens bien, mais ça dépend du passage. Ah ben, ça, c'est tout le débat qu'on va aborder tout à l'heure sur qui parle dans le... Devant un public de crétins, ils avaient arraché et cartelé des organes. Attendez, 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 attendez. Et des viscères. En fait, c'est l'hypothèse de Macmillan qui est présentée sous un jour un peu... On se moque un peu de lui quand même. Oui, selon Daniel Macmillan, ce basculement... D'abord... Enfin, il y a un jugement mesuré. D'abord, le juge le prie de rester dans le cadre de l'affaire, en vain. Lui fait remarquer qu'il y a un seul des accusés pour lequel on peut établir une filiation avec la mouvance hippie. Et par ailleurs, il est présenté plutôt comme ayant fait ce livre pour avoir du succès et pour se lancer dans la politique. Donc, on ne peut pas dire que c'est une thèse qui est présentée totalement comme celle de l'auteur, quoi. Ceci dit, pour les actionnistes viennois, je suis assez d'accord, finalement. Ça m'intéresse de le savoir. Après relecture. Parce que cette année, ils étaient fortement présents pendant la FIAC. Ah oui. Ah oui, parce que... Oui, il y a eu des démonstrations. C'est normal, c'était l'Autriche. C'était l'année de l'Autriche. Mais bon, ils ne sont plus très actifs, Dieu merci. La plupart sont vieux et en prison, morts. Donc, c'est un souci de moins. Mais c'est vrai que je n'en pense pas un grand bien, non ? Je donne quelques indications sur ce qu'il faut penser de ce que le personnage pense. Bon, là, elles sont plutôt négatives, quoi. Mais... Bon, par exemple, celui qui crée la nouvelle race remplaçant l'espace humaine, il n'est pas trop présenté non plus sous un jour extrêmement flatteur, quoi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est cité, il est signalé qu'il n'est lui-même pas très brillant scientifiquement, philosophiquement encore moins, mais que c'est un excellent communicant et qu'il n'a pas très bien compris les travaux de Dzerzinski. Oui, mais il a compris les fantasmes de ses contemporains. Oui, il a compris comment marchait, surtout comment lancer une idée. Moi, je pense que c'est assez... Pour un mégalomane, là, l'époque est merveilleuse parce que je pense que c'est possible de faire passer n'importe quelle idée, là, si on s'y prend bien et si on agit mondialement. Est-ce que le désarroi est grand ? C'est ce qui peut être considéré comme la dimension terrifiante de ce livre, mais terrifiante au bon sens du terme, c'est-à-dire que ça pointe les endroits où, effectivement, le pire peut être envisagé. Pour les gens qui n'ont pas lu le roman, l'issue, à partir des travaux de Michel Tcherninsky, c'est la possibilité de renouveler complètement notre conception de l'humanité et d'ouvrir sur une autre civilisation où serait distingué ce qui est de l'ordre de la reproduction et ce qui est de l'ordre de la sexualité. Et que par rapport à la sexualité, enfin, on en parlera tout à l'heure, quelque chose est envisagé d'une sexualité qui ne serait plus simplement réduite aux organes génitaux, mais qui deviendrait possible, enfin, un plaisir qui deviendrait possible, une espèce de communisme sexuel, enfin, comme ça a été dit. – Oh, c'est pas précisé, ça. – Oui, enfin, ça a été dit après, chez les commentateurs, enfin, dans les exégèses multiples et variés, là, qui ont suivi. Et d'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure qu'à Pau, un lecteur vous a... – Mais oui, alors ça, c'est tout à fait récent. Un lecteur s'est déclaré emballé par l'idée qu'on puisse répartir les petits corpuscules, là, qui sont sur le clitoris, un peu partout sur la peau. Il a trouvé extrêmement une bonne idée. Et effectivement, en y repensant, je change d'avis là-dessus, quoi. C'est pas... Mais l'idée n'est pas bête. Là, je suis plutôt tenté en ce moment de re-radicaliser ma position et de dire que finalement, c'est une très bonne idée de supprimer les différences sexuelles et toutes ces choses, les différences génétiques en général. Ça se discute, en tout cas. je comprends pas pourquoi finalement, les gens... Enfin, je trouve les gens un peu bornés. Souvent. Ce qui amène les gens à penser que votre roman dépasse les bornes, c'est ça ? Ben oui, oui, oui. Mais... Enfin, bon, les... Surtout... Oui, c'est une demi-boutade. C'est-à-dire que ce qui vous a été reproché, c'est que dans cet espace romanesque-là, vous faites une projection pour pouvoir pointer les questions qui agitent notre civilisation aujourd'hui. Et c'est là où vous avez fait une opération tout à fait nouvelle. Enfin, pour moi, une vraie trouvaille. qui consiste à retourner le processus. C'est-à-dire que là, on a un point de vue sur cette histoire qui nous vient d'un autre temps. C'est-à-dire que ça se situe en 2059, à peu près. 79. 79, je sais plus. Enfin, bon, après les calculs. Et donc, c'est comme si le narrateur, l'endroit d'où s'écrit le livre, nous venait de 2079 et on a une espèce d'effet de loupe sur le monde actuel dans lequel nous vivons, sur la génération de nos parents, la génération de nos enfants. Enfin, on est pris comme ça dans une espèce d'éclairage et d'effet de loupe. Et moi, par moments, j'ai eu l'impression de voir travailler non pas un ethnologue, mais un éthologue. c'est-à-dire de regarder l'espèce humaine un petit peu comme Michel, quand il est adolescent, regarde à la télévision la vie des animaux et s'intéresse au comportement de l'espèce animale. Et là, il y a un intérêt du point de vue de l'observation que vous faites qui est presque du même ordre. C'est-à-dire une espèce de distance qui fait que ce point de vue sur le monde dans lequel nous sommes peut être ressenti comme insupportable. Et a été ressenti comme insupportable par pas mal de critiques. Mais bon, je signale que ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que quelques pages aient une efficacité de rééclairage aussi faute. Ça me donne à penser. Voilà. Moi, je sais pas, j'avais noté une petite phrase que je trouve très... Enfin, très juste par rapport à cette production-là. J'ai plus de facilité à repérer les problèmes douloureux qu'à les résoudre. C'est pour ça que j'écris des romans. Et je crois que le malentendu, si malentendu il y a eu avec un certain nombre de critiques, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont pensé que vous tentiez de résoudre ces problèmes dans cette fiction ? Oh... si. Indiscutablement, si. C'est... C'est-à-dire que... Bon... En fait, c'est déjà relativement... relativement désagréable quand on... quand on annonce une catastrophe, quoi. c'est-à-dire une fin de civilisation. Mais... Mais en fait, en soi, ça n'aurait pas suffi pour me vouloir des ennuis, je crois. Ce qui devient encore plus insupportable, c'est quand on envisage cette fin avec une certaine désinvolture ou... Détachement. Détachement et comme finalement un événement plutôt heureux. Donc, est-ce que c'est là qu'intervient votre référence au bouddhisme dans ce détachement, ce point de vue... Oh, c'est plutôt... Non, ça, c'est plutôt au moment de la mort d'Annabelle. Enfin, là... Bon, la compassion s'impose comme seule valeur restante, là, vu l'étendue de la catastrophe. que représente cette mort. Parce que finalement, après réflexion, je trouve qu'Annabelle... Annabelle, également, donc, est à... Quelque part, elle ne lutte pas tellement pour faire valoir son amour. C'est pas quelqu'un qui impose son amour, ça, c'est sûr, c'est pas... Vous avez parlé des odeurs le vent, on n'y est pas du tout. C'est pas non plus une Scarlato-Hara, c'est pas... Non, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça du tout. Et quelque part, en fait, on a l'impression qu'elle est... sa beauté l'isole et puis ensuite, il y a une espèce de complaisance. Elle est isolée déjà physiquement des autres et c'est quelque chose qui aurait pu, en fait, la rapprocher aussi, ou susciter le désir, en fait, quelque part, elle intègre cet isolement même dans les rapports qu'elle a avec les autres hommes, puisqu'en fait, elle n'aura pas de rapport uniquement avec Michel, enfin, ce non-rapport. Elle va pas s'amuser parce qu'on n'a pas l'impression du tout qu'elle s'amuse, mais elle va s'entêter à piétiner, finalement, cette espèce de chance de départ puisqu'elle n'a pas cette histoire douloureuse au départ. Apparemment, elle n'a pas connu les mêmes fractures que les autres, que les éléments, que les identités masculines. Et quelque part, on a l'impression qu'elle veut les rejoindre quand même sur cette espèce de... on a l'impression qu'ils s'immolent un petit peu, tous. Et que finalement, la douleur leur donne cette identité qui va permettre aussi de... qui permet la création du roman. Raconter la vie de gens heureux, ça, c'est... ça aurait été peut-être un peu plus court. Mais, c'est-à-dire qu'ils ont... C'est pas tellement qu'ils s'immolent, je trouve pas... On peut même dire qu'ils manifestent tous autant qu'ils sont une certaine bonne volonté. Mais ça suffit pas. Bon, c'est une bonne volonté pas très active en même temps. Enfin, j'ai jamais réussi à décrire des personnages de... de battants. c'est trop... Mais... Ils réussissent quand même dans leur boulot, dans des trucs. Enfin, je veux dire, même si vous n'en faites pas état, on les imagine avec des vies sociales normales. Ce ne sont pas des marginaux. Non. Ils ont une reconnaissance sociale. c'est uniquement dans leur... dans leur parcours strictement humain, en fait. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment exclure un parcours professionnel d'un parcours humain. Ça, c'est... Il y a quand même une différence, oui. C'est tout à fait possible de... Enfin, ça, c'est déjà la... C'est déjà la théorie qui fait le fond d'extension du monde de la lutte. Certains gagnent sur les deux tableaux, d'autres perdent sur les deux. Enfin, il y a tous les cas. C'est deux éléments, deux facteurs assez indépendants. Mais... Ce... Enfin, disons qu'ils ont une vie sociale pauvre, quand même. pas très bien remplie. Oui. Mais là, il y a quelque chose... Bon, je dois avouer que j'ai un faible pour ce genre de situation. Ça se voit encore mieux avec des petits exemples. Par exemple, la rédactrice de 20 ans intervenant, en fait, qu'on ne voit jamais, d'ailleurs. Qui n'intervient jamais comme vrai personnage. Mais on peut se demander pourquoi Michel ne lui parle pas. Il se contente de hocher la tête. Parce que quelque part, en fait, il lui refuse une existence réelle, en fait, non ? Moi, ce genre de situation, j'aime bien. Parce que rien ne se passe, mais on ne sait même pas pourquoi, en fait. Rien ne se passe parce que rien ne peut se passer. Enfin, l'idée est préétablie que rien ne peut se passer. Et je trouve ça terriblement fréquent. Tout à fait, oui. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Moi, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça. en référence à ce que vous avez écrit et que je citais tout à l'heure dans les extraits dans l'extension du domaine de la lutte par rapport au mythe de la communication qui organise un petit peu notre culture aujourd'hui. Et ce que vous pointez très bien, de façon extrêmement radicale, c'est inversant de ce mythe de la communication à savoir l'extension et les systèmes de gestion de plus en plus sophistiqués des flux d'informations. C'est-à-dire que la communication du point de vue de la circulation de l'information, de cette espèce de trop-plein d'informations dont vous parlez. C'est-à-dire que ce n'est pas l'air du vide, c'est l'air du trop-plein. On est dans quelque chose où on est complètement saturé d'informations et pris dans le réseau de ces flux. Et que parler de la communication que de ce point de vue-là, c'est passer à côté d'une autre dimension de la communication qui est la dimension de la relation. Et que du côté de la relation humaine, les choses ne peuvent pas s'expliquer, ne peuvent pas se quantifier, ne peuvent pas s'aborder de façon aussi rationnelle que par rapport au domaine de l'information. Et c'est ce que vous dites par rapport à l'informatique, ce dégoût du travail de l'informaticien obligé de tout le temps de gérer cette dimension-là de la communication. Et moi, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a des situations relationnelles où les choses, ça se passe ou ça ne se passe pas, mais ça ne peut pas forcément s'expliquer. Il y a des situations qui sont de l'ordre de l'inexplicable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en dire quelque chose, mais on ne peut pas forcément l'expliquer. Et là, la sensibilité qui est la vôtre dans votre écriture nous fait toucher de façon très forte et très profonde cette espèce de désespoir qu'on peut ressentir quand il n'y a plus de place pour vivre la relation, pour vivre la tendresse dont vous parliez tout à l'heure de Michel Dormand avec Annabelle pour aborder cette dimension-là de, entre guillemets, de la fraternité qui est un thème que vous reprenez quasiment dans les deux livres. Il est vrai que la... Oui, la sympathie en général est quand même parfaitement irrationnelle. c'est-à-dire que quand on dit que quelque chose est parfaitement irrationnel, c'est... ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de critères objectifs qui permettraient de le prévoir. ni... il n'y a pas de... au fond, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la sympathie, sans parler des relations amoureuses, même déjà dans la sympathie. les... les caractérisations sociologiques, les résultats de tests psychologiques ne marchent pas. Sans même parler de l'astrologie qui prétend aussi permettre de faire des prédictions dans ce domaine. En fait, rien ne marche. Il n'y a pas de théorie. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a un espace... Bon, assez paradoxalement, où on a une sensation de liberté. Enfin, paradoxalement, parce que justement, c'est des choses auxquelles on ne peut strictement rien. C'est dans... On n'y peut rien, mais elles ne sont pas pour autant surdéterminées comme peuvent être surdéterminées. Non, on les sent nôtres. En fait, c'est... Pour ça, la liberté, c'est un problème qui est beaucoup abordé dans le livre. Mais moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que la sensation de liberté chez moi ne se produit jamais au moment où je prends une décision. Au contraire, prendre une décision est un processus épouvantable où j'essaye de calculer les avantages, les inconvénients. Enfin, bref, je n'y arrive pas. La sensation de liberté se produit au moment où la décision se prend en moi. C'est-à-dire, où j'agis sans avoir eu la sensation d'avoir pris une décision. un acte pur, quoi, presque. Oui, un acte pur et... qu'on pourrait dire spontané, en fait. Et non... Donc voilà, ça m'a donné depuis longtemps l'idée qu'il y avait une... une erreur de base dans la manière d'aborder la liberté, quoi. Parce que c'est pas un livre qui nie la liberté. pose le problème. Il y a de vrais moments où les personnages effectuent ou n'effectuent pas d'ailleurs des actes libres. Et où ça... Bon, ça a des fortes conséquences sur le reste de leur vie. Mais c'est pas des moments où leur comportement est explicable, y compris à eux-mêmes. Oui, je voudrais revenir sur une... une réponse que vous avez faite à une question de madame tout à l'heure sur... Je pense que c'est en reproche qui vous a été fait dans plusieurs articles. Je dirais une récupération possible par ce que j'appellerais une espèce de réarmement moral de la période dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que votre bouquin peut tout à fait convenir dans la dénonciation que vous faites des mœurs post-68-art, je dirais, à tout un courant d'opinion qu'on va appeler politiquement correcte. La phrase « Les serial killers d'aujourd'hui sont les petits-enfants ou les enfants de mai 68. » Je trouve que ce raccourci peut satisfaire, je ne dis pas forcément que c'est votre cas, mais peut satisfaire toute une frange de la population aujourd'hui qui demande de l'ordre, demande des valeurs, demande des normes. Le politically correct américain, toute une frange de la population baigne là-dedans. J'ai eu l'impression que dans... J'aimerais avoir votre sentiment. Alors, dans votre réponse, vous sembliez par rapport aux actionnistes viennois dire « Oui, je ne suis pas très pour aussi, c'est un petit peu ce qu'on vous a reproché de participer à cette ère un peu conservateur et réactionnaire d'aujourd'hui qui est un petit peu en voile de fond. Et puis, en même temps, je vous ai vu récemment à la télé avec Solers que vous évoquez, d'ailleurs vous mettez dans votre bouquin. Solers, vous sembliez être d'accord avec lui, vous s'amusez beaucoup de cette dénonciation du conservatisme et Solers ne passe pas pour un parangon de vertus ou du moins c'est un jouisseur et il fait au contraire une sorte d'apologie de l'antinormalisation conservatrice dans laquelle on essaie de nous enfermer par rapport à la sexualité et à la jouissance notamment. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous êtes plus proche de Solers ou de Thatcher ou Reagan pour essayer de caricaturer. En fait, c'est vrai que c'est un livre qui pourrait convenir aux partisans du réarmement moral s'il n'y avait pas le passage si élogieux sur le Cap d'Agde, le chapitre une description des clubs échangistes qui finalement est plus modéré. Et puis, donc en fait, c'est un livre qui ne plaît pas non plus aux partisans du réarmement moral. Donc je suis obligé de m'habituer à l'idée d'être nulle part. ce qui se passe si les actionnistes viennois n'avaient fait que des choses sexuelles, mon Dieu, je n'aurais rien à y objecter. Ce n'est rien à côté de la corrida. Si les viennois ont sacrifié des animaux, c'est ce qui se passe tous les jours. Elles convoient la télé à l'espaille pour le gouvernement. Ah non, non, c'est... Non, c'est... Non, non, c'est pire. C'est pire parce que... Enfin, l'art... Bon, a quand même quelque part quelque chose de lié avec le sacrifice rituel, les choses de ce genre. et ce lien a été coupé, je trouve ça très bien. Le renouer me par un retour en arrière. Parce que là, il n'y a pas de justification du genre tradition, etc., culturelle pour les corrida. Ce n'est pas non plus pour les manger. C'est dans un but artistique pur. C'est ça qui m'ennuie profondément. Donc, oui, non, non, je continue à être contre les actionnistes viennois et à me réjouir de ce qu'on met de fin à leur pratique. qui m'ennuie mais... Bon, c'est... Enfin, plus généralement, j'ai... J'ai beaucoup de difficultés parce que les gens veulent à toute force faire rentrer la sexualité dans la morale, quoi. Alors que c'est deux domaines quand même assez indépendants, enfin... Et là, je ne sais pas, mon point de vue n'a rien d'excentrique. Chez Kant, il n'est jamais question de sexualité dans ses ouvrages de morale. Ça lui paraissait hors-sujet. Moi aussi, ça me paraît légèrement hors-sujet. Ce n'est même pas tellement que je défends d'une... Moi, c'est vrai que j'ai dit que j'aimais bien les catholiques traditionnalistes, j'aimais bien les échangistes aussi. Enfin, de ce point de vue-là, je suis d'une libéralité vraiment excessive. Et c'est peut-être Kant qui vous permet d'aimer les deux à la fois, non ? Oh, sûrement, oui, parce que je vois bien que ça n'a pas de rapport direct avec les questions morales. Enfin, il y a assez autre chose. Parce que Kant est très présent d'un bout à l'autre du roman. Ah, oui, oui, mais bon, il est présent comme influence lointaine aussi, parce que j'ai beaucoup rêvassé sur la question pourquoi est-ce qu'il voulait une morale valable non seulement pour l'homme mais pour toute créature raisonnable, quoi. enfin, c'était quand même assez gonflé à l'époque. Parce que bon, l'idée d'une... Enfin, on pouvait se demander ce qu'il avait en tête, quoi, en pensant à une créature raisonnable non humaine. Mais quelque chose, vraisemblablement, enfin, manifestement, que peu de gens à l'époque avaient en tête au même moment, quoi. Donc, ça m'a assez impressionné. Enfin, Kant est un auteur qui m'a vraiment impressionné. pour ça, en particulier. Oui, enfin, je crois par rapport à la question, monsieur, tout à l'heure, enfin, ça permettra de faire la transition que je voulais faire juste avant. C'est vrai que la question de la morale est vraiment très présente, quoi, dans ce livre. Dans ce roman, il y a une mise en scène aussi de Kant, de contes, enfin, il y a un certain de personnages qui sont au second plan mais très influents. qui traversent toute cette histoire. Et travailler la question de la morale, ça ne veut pas dire, forcément, faire le lit de l'ordre moral. Et peut-être que là, il y a eu, enfin, il me semble, la lecture que j'ai pu faire du dossier de presse, moi, quelque chose qui m'a beaucoup choqué en lisant le dossier de presse, en gros, on pourrait dire que les deux tiers de la critique ne posent pas le problème du roman, enfin, posent un problème qui est à côté du roman, ne traite pas de l'objet, enfin, ne traite pas de littérature, traite de questions idéologiques, de problèmes, de débats, enfin, liés aux débats de société. Et moi, j'ai trouvé ça assez affligeant. Je me suis dit, mais est-ce que, par exemple, on pourrait faire l'hypothèse que les critiques littéraires ont fini par oublier par la professionnalisation, je ne sais pas, enfin, le système des médias, de l'information, ont oublié d'être des lecteurs. Je me dis, où sont les lecteurs ? Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce sont des écrivains, enfin, je pense à Samproun, à Nourissier, enfin, j'ai lu des textes venant de ces gens-là, qui, eux, font vraiment un vrai travail de lecture et d'analyse de ce roman. Et ceux qui sont payés pour faire la critique littéraire, j'ai l'impression qu'ils produisent autre chose que de la critique littéraire. Alors, il y a eu des tas de réactions, donc il y a l'histoire de Perpendiculaire, je ne sais pas si ça vaut la peine de l'évoquer, mais moi, j'avais noté un petit passage de la réponse que vous aviez faite dans Le Monde des Livres qui me semble intéressant de faire la conclusion de ce petit article. Nous vivons en des temps où un flux accéléré d'informations et de positionnements nous emporte avec ces coups de gueule et ces réactions à chaud, ces ringardisations arbitraires soumettant la doxa à un processus de redéfinition permanent, en d'autres termes le système intellectuel, fonctionnent aujourd'hui comme le système de la mode. Les maîtres et les collaborateurs du flux peuvent légitimement entrer en fureur lorsqu'ils le voient se briser une fois de plus contre la muraille du livre « Ami de la lenteur ». Dans ce sens, oui, je plaide coupable, j'ai écrit un livre réactionnaire, toute réflexion est devenu réactionnaire. Je pense que là, il y a quelque chose qui pose aussi le problème de la lecture et de la responsabilité du lecteur. C'est-à-dire qu'un livre engage son auteur mais un livre engage aussi le lecteur. Pour ajouter à ce passage, c'est vrai qu'il y a un phénomène légèrement préoccupant dans la critique mais pas seulement littéraire. Et ça, ça arrive aux gens sans qu'ils le veuillent en fait au départ. Ça consiste à ne pas tellement parler aux lecteurs mais à se parler entre eux. C'est-à-dire à se positionner l'un par rapport à l'autre. Donc effectivement, là, mon cas était assez net parce que une tendance à commenter les autres critiques plutôt que le livre. Mais ça, c'est vrai aussi dans la critique cinématographique. Les gens sont entraînés dans un processus de positionnement et de finesse l'un par rapport à l'autre. Oui, c'est embêtant. Bon, si ça... Bon, mais j'ai quand même eu de bonnes critiques. Ah oui, très bonnes critiques. Je veux dire des critiques profondes. Mais... Par exemple, le reproche ou l'une des critiques sur un plan idéologique qui vous a été faite concerne le thème de l'eugénisme. enfin, ça a été un grand sujet de polémique. Oui. Et vous, par rapport à cette question-là, comment vous avez riposté, entre guillemets ? Enfin, je... Ben, il faut quand même... Je ne sais pas, je... En fait, je suis devenu plus agressif. Enfin, ça ne se voit pas, là, mais... Il faut quand même dire que les gens sont effroyablement bêtes parce que... tout le monde est pour le traitement des maladies génétiques simples. En fait, tout le monde est pour modifier le génome dans ce genre de cas. Et ça, c'est de l'eugénisme. C'est exactement ce qu'on appelle de l'eugénisme. Alors, on... En fait, il suffit de dire thérapie génique et tout va bien. Donc, souvent, les mots tiennent lieu de penser. Bon, on peut renoncer au mot eugénisme puisque c'est pas une pensée, eugénisme égale nazisme. C'est... Je sais pas, un perroquet en ferait autant qu'on lui dit un mot, on l'entraîne à répéter un autre à la suite. Et bon, c'est quand même dommage de renoncer à ce mot puisqu'il était bien adapté à ce qu'il décrit. Enfin... Oui. Mais j'ai... Bon... Bon, par ailleurs... Est-ce que vous dites, enfin, je sais plus où, Amor, et vous dites, de toute façon, il faut admettre cette évidence ce fait que l'homme, de par les recherches dans le domaine de la génétique, est devenu quelque chose de fabricable. Donc la question est de savoir... Enfin, j'y pensais, il y a une semaine, il y avait Jacques Testard qui était interviewé à la radio et qui parlait de ça et aussi de tout le malentendu que sa position a pu... a pu provoquer. en me disant la question, c'est pas de savoir s'il faut faire, il faut pas faire, c'est pourquoi on le fait, dans quelle direction on va si on s'oriente vers des techniques de clonage. Quel sens par rapport à l'humanité, à une idée de l'humanité ? C'est-à-dire que le problème est posé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si le problème n'était pas posé. Et le mérite de votre roman, c'est qu'il décape, enfin, il soulève un pan là du voile qui recouvre cette réalité de tout ce qui est potentiellement à notre disposition d'un point de vue scientifique et d'un point de vue technique et quels sont les choix que nous pouvons faire et qui peut faire ces choix ? Ben oui, là, j'ai pas de solution. Donc, il n'y a pas de solution et le roman propose une espèce d'utopie, imagine une solution qui oblige à s'interroger sur notre rapport à l'histoire. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, comme certains l'ont dit, correspond à, entre guillemets, une espèce de fin de l'histoire ou est-ce que c'est un moment particulier de notre civilisation où il faut reconsidérer notre rapport à l'histoire ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose ? Non, je pense que sur ces questions, c'est un moment de l'histoire de l'humanité en général, pas seulement de notre civilisation. je pense pas qu'il y ait eu de mutations techniques aussi importantes dans l'histoire de l'humanité. non, c'est radicalement nouveau. Mais... bon, il est possible aussi qu'il y ait une époque qu'on soit dans... qu'on vive à une époque où la peur est plus répandue, la peur en général. la peur un peu de tout d'ailleurs. Mais c'est vrai que... je continue à penser que par rapport à une modification génétique, il est bizarre que la première réaction soit la peur. alors que c'est plutôt... jusqu'à présent, c'est... c'est potentiellement plutôt une bonne chose. Je voudrais pas revenir là sur cette question de l'eugénisme, mais revenir un petit peu en arrière par rapport au... Tout à l'heure, vous posiez la question, monsieur, il n'y a pas d'hommes qui prennent la parole. Alors je ne sais pas s'il y a des hommes qui ont lu le roman. Moi, je suis en train de le lire, je ne l'ai pas fini. Alors moi, ce qui m'intéresse, pas seulement dans votre livre, mais dans ce qui se passe aujourd'hui, je dirais, dans nos sociétés contemporaines, c'est qu'il y a cette espèce de distanciation qu'il y a dans les personnages sociaux que nous sommes. Et par là que moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que les hommes que vous décrivez, bon, ce ne sont plus forcément des mecs tels qu'on pouvait les imaginer qui prennent des décisions, qui sont actifs, qui sont virils, machistes, bon. Et les femmes, je dirais, sont décrites comme étant peut-être à la recherche un petit peu de cela. Et si on n'est plus ça, alors, eh bien, il n'y a plus de mecs. C'est peut-être la période dans laquelle on est. Moi, je crois qu'on vit une mutation de nos identités au sens où on n'est plus seulement ce que nos rôles sociaux nous imposent à être. Et ça, ça me semble très important et pour moi, c'est une époque heureuse et bénie. L'époque que je vis, personnellement, je la trouve très intéressante et positive de ce côté-là. C'est-à-dire que je suis un mec qui n'est pas du tout enfermé dans une position de virilité et pour autant, ça ne regarde personne, mais si je veux être homo ou hétéro, je m'en fous. Et je ne refuserai à quiconque de porter un jugement là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que le bénéfice, je crois, de l'époque dans laquelle nous vivons, et je ne sais pas si vos personnages le laissent entrevoir, pour moi, l'interprétation que j'en fais, c'est plutôt pessimiste dans votre cas. Pour moi, j'en fais une période très positive. On se dégage enfin, hommes comme femmes, et les femmes surtout, je dirais, de la destinée qui pesait sur elles. Alors, les femmes par rapport à la biologie, par rapport à la reproduction, à la maternité, et les mecs par rapport à la virilité. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être viril sans être un pédé. Et pourtant, on peut être pédé et puis être viril, etc., etc. Autrement dit, pour parler sociologie, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas tellement bourdieux que vous décrivez, c'est plutôt touraine. Je ne sais pas si je peux vous entraîner là-dessus, c'est-à-dire le retour de l'acteur. L'idée qu'on se distancie, nos identités ne sont plus données par des rôles sociaux qui nous sont imposés en référence au sexe, par exemple. Je n'ai pas lu tout raine, mais... Enfin, bon... Non, honnêtement, on peut quand même dire que ce livre est nettement pessimiste. comme le fait remarquer Michel à un moment donné, le problème des hommes, c'est surtout qu'ils ne servent à peu près plus à rien. étant assez facilement remplaçables dans la production, finalement, ils n'étant plus tellement pairs, devenant optionnels dans la reproduction, leur utilité ne s'impose pas. Bon, à quoi bon être utile ? Mais non seulement ils ne sont pas utiles, mais ils sont fréquemment nocifs. C'est ce qu'on voit bien dans le livre. Donc, ils pourraient tout au plus servir d'objet sexuel. Donc, non, il n'y a pas vraiment symétrie dans ce livre entre les hommes et les femmes. C'est tout, même. Alors, enfin, c'est... En fait, la polémique, c'est un peu comme devenir un objet sexuel, d'ailleurs. Enfin, ça ressemble assez comme sentiment. On sait que c'est un jeu qu'on ne va pas... Bon, mais... Enfin, c'est curieux comme sensation. Enfin, je m'égare, mais... Enfin... Bon, on ne peut pas dire que les femmes demandent de la virilité dans ce livre. Elles demandent juste de l'amour, en fait. Donc, ce qui... Et c'est vrai qu'elles ne trouvent pas. avec Michel, non, il me semble. Annabelle le trouve avec Michel, cet amour, il me semble. Si ma mémoire est bonne. Avant qu'elle ne meure. Les pages que vous écrivez sont très... Oui, il n'a pas été jusqu'au bout, quand même. Enfin, bon, quand même, il ne pense même pas lui demander de l'accompagner en Irlande. Donc, c'est un... Enfin... Mouais. Enfin, elle en voudrait plus, quoi. Ce n'est pas un succès total, de ce point de vue-là. Je fais des euphémismes, là. Enfin, disons qu'il la déçoit, quand même, à ce moment-là, nettement. C'est ça, les... Mais, en fait, je me suis... Je me suis rendu compte que c'était peut-être un livre plus sérieusement positiviste que je le pensais. Enfin... Le problème, c'est qu'en fait, personne n'a lu Auguste le conte. Je ne sais pas si quelqu'un a lu Auguste le conte. Oui, hein. Oui, c'est quand même un auteur très oublié. Parce que j'ai eu des commentaires opportuns de lecteurs positivistes. Donc, ça existe encore, en fait. Positiviste au sens d'Auguste le conte. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Et... Ça éluderait bien des problèmes. Enfin, ça éviterait bien des problèmes parce que... Dans le positivisme, l'ordre et le progrès ne sont pas deux notions antagonistes, quoi. Mais... Enfin... Il a même cette phrase mystérieuse « Le progrès n'est que le développement de l'ordre. » Parce qu'il est vrai un peu difficile à expliquer, mais... Mais ça, c'est une philosophie qui se tient. Donc, ça pose un peu... C'est aussi une des sources de mes problèmes. Je n'ai pas... Je n'ai pas tout à fait les mêmes références, quoi. Par exemple, les physiciens qui se sont livrés des considérations philosophiques sur leurs pratiques. Ce n'est pas tellement une lecture répandue non plus, finalement. Donc, du point de vue des idées, en fait... Bon, et... Finalement, quand on vous propose une... Ce qui m'est arrivé souvent, c'est qu'on me propose une alternative, des alternatives dont aucun des deux termes ne me conviennent. Et ma conclusion, dans ces cas-là, c'est qu'il faut refuser l'alternative, quoi. Mais c'est difficile parce que les gens sont obstinés quand ils vous interrogent et que c'est dans les médias. Ils veulent une réponse tout de suite et dans les termes qu'ils ont posés. Et souvent, ce n'est pas possible du tout. Eh bien, merci à Michel Houellebecq et puis merci à lui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada